Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'étais en live tout à l'heure avec vous. Ça m'a fait trop 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 plaisir de vous répondre. Alors, on va faire la guidance du jour, enfin du soir. Et on va voir ce que ça va nous dire. Je vais essayer d'avoir les signes astraux. Et essayer d'écouter ce que vous me dites. Certains essayent de dire d'être une consultante, consultant, cherche, cherche. Ok, alors on va regarder le message que j'ai pour vous aujourd'hui. On va faire un tableau. On va faire un tableau. On mélange bien le jeu. Alors, il y a une opportunité avec un homme qui n'est pas l'homme de votre cœur. Mais il a l'air quand même compliqué, cet homme dans sa tête. Mais normalement, ce n'est pas lui à qui vous pensez la première fois dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il y a une opportunité, il faut le savoir. Mais il a l'air quand même compliqué. Tu vois ? Ce que je vais dire. On va faire un grand tableau. Tiens, ça change. On passe direct au tirage. Après, je prendrai un tarot. Ce que j'aime bien, vous savez. On va regarder ça. Ce que ça dit aujourd'hui. J'espère de bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On s'est interdit de croire. D'y croire. On s'est interdit de faire des projets. Quelqu'un, une personne s'est interdit de faire des projets. S'est interdit de rêver. S'est interdit de l'aimer ou d'aimer. Il y a des solutions. Donc, il y a un souci, forcément. Il y a des choses à travailler, à développer. Parce que... On est assez mature. On a un nom. Réseau sociaux, contact. On est très focalisé, certains, pour la vie professionnelle. On a une histoire de flamme jumelle ou d'âme sœur. Mais en tout cas, on parle qu'il y a une très bonne compatibilité. On a un pardon à l'homme ou à la femme de cœur. On a un déclic et on réalise des choses. On a un déclic sur cet amour, sur l'amour que cette personne porte pour nous, ou ce qu'on porte, ou comment on l'aime et tout. Mais, ça ne fait pas tout. J'ai compris. On a une invitation. On a quelqu'un qui n'a pas été sincère à un moment donné. Il y a quelqu'un qui a eu du mal à choisir et à prendre des décisions. Du coup, ça a ralenti la progression. J'ai compris directement le message. Moi, ici, il y a quelqu'un qui... L'homme de cœur ou la femme de cœur éprouve des sentiments pour vous. ou interchangeable. Il y a eu de l'amour, ça c'est vrai. Des sentiments, ça c'est vrai. Par contre, on nous montre que maintenant, il y a quelqu'un qui est vraiment focalisé sur sa vie professionnelle, sur sa famille, sur sa carrière, sur ses projets. Et que sa vie sentimentale, ou cette personne, n'est plus une priorité. On voit quelqu'un qui s'interdit d'aimer. On voit quelqu'un qui demande pardon et peut-être qu'il va accepter un pardon. Mais il y a quelqu'un qui va vouloir vous voir ou interchangeable. Mais il y a quelqu'un qui va refuser. Qui va dire, non, je ne veux pas te voir. Ok, oui, on l'aime, mais il y a quelqu'un comme ça. Non, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a porté un masque. Parce qu'on voulait que ça avance, mais on voit qu'en fait, que cette personne a fait tout pour que, contre nous, ça bloque en fait. Alors, c'est vrai qu'on a le pardon. Tu vois. Après, oui, on peut pardonner. On peut aimer. Mais, malgré ça, il y a quelqu'un qui... Qui a besoin, j'ai l'impression, d'une pause. Qui a besoin d'une pause. Et même au niveau des communications, ça a l'air quand même compliqué. Tu vois. On voit quand même que si on veut, on peut. Qu'il y a des solutions, mais... Non. On ne veut pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. On sait qu'on peut, si on veut. Mais, il y a quelqu'un également qui a réalisé que... Que non, il ne faut pas. Que, ok, je l'aime. Ok, il m'aime. Mais... Mais non, il ne faut pas que je le voie. Non, il ne faut pas faire certaines choses avec cette personne. Donc, voilà. Alors, après, ça peut toujours évoluer. On peut voir après. Plus tard, vous verrez bien. Mais, à l'heure, à l'instant, j'ai ça comme message. Moi, je ne pense pas. C'est vrai qu'on dirait que c'est de la rancune ou quelque chose comme ça. Mais, non. Moi, je ne vois pas ça comme de la rancune. Il y a quelqu'un ici qui voulait vraiment faire des projets. Mais, on voit clairement quelqu'un qui a mis des bâtons dans les roues. Tu vois. Pour ses projets, pour ce qu'on voulait faire avec lui ou avec elle. Et on voit que c'est lui qui a tout foutu en l'air. Il y a également un pardon pour ça. Tu vois. Moi, pour moi, je ne vois pas que la personne ou le consultant ou la consultante qui fait ça, quoi. Je ne fais pas ça pour faire chier. Je ne fais pas ça par vengeance. Non, je ne ressens pas du tout ça. Mais, en fait, pour elle, le fait de dire non, le fait de ne pas accepter certaines choses, c'est comme une évidence. c'est normal. En fait, c'est comme si il ou elle s'écoutait. Tu vois. On voit qu'il faut du temps, qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Un déclic a pris du temps pour réaliser certaines choses. Ok, on est attiré comme un aimant. Ouais. Alors, t'imagines, on est attiré comme un aimant. On est fou amoureux d'elle ou de lui. Mais, on arrive à à ne pas se faire influencer par nos émotions. Tu vois. Une invitation à aller chez lui ou aller chez elle, à la maison. Il y a une déclaration d'amour. Plus, en fait, tu lui dis non, plus tu lui refuses des trucs, plus il... En fait, plus il essaye de te faire changer d'avis. Mais moi, je ne vois pas pour l'instant dans le tirage que c'est définitif, qu'on est arrêté pour toujours. Après, peut-être. Mais non. Mais ce que je vois, en tout cas, c'est que la personne ici qui... on va dire qui subit, plus on va lui dire non, plus même il va essayer d'aller voir sa mère, son père, de rôder dans le quartier. Il va lui dire qu'il aime, qu'il a changé, qu'il veut avancer. Mais non. C'est... Non. Ça ne change rien pour l'instant. Mais par contre, c'est vrai qu'on me dirait que l'autre, elle est dure. Mais après, il faut se mettre à sa place. Certainement, cette personne, elle a dû en baser, tu vois. Parce que pour moi, celle qui refuse, elle l'aime. Elle a des sentiments. Mais elle a réalisé qu'elle a trop été gentille ou qu'elle a trop dit oui. Tu vois. Et voilà. Et en fait, il s'accroche. Attendez, on va... Et ouais. Et cette personne, elle dit, ouais, je veux être avec toi. Je veux me mettre avec toi. Je veux être en couple avec toi. Je veux que tout le monde le sache. Je veux venir chez toi. J'arrive. Je suis en chemin. Je veux que toute la Terre entière voie qu'on est ensemble. Je veux me marier avec toi. Je veux vivre avec toi. Tout le packaging. Clairement. Je veux m'amuser avec toi. Mais c'est vrai que j'ai entendu quelque chose vis-à-vis de la personne qui fait tout ce cinéma. Je ne sais pas si on appelle ça un cinéma. Mais en fait, je ne sais pas si c'est la femme ou l'homme en question qui refuse tout. Mais j'ai entendu une phrase ça ne va durer qu'un temps. Genre, tous les efforts qu'il fait ou qu'elle fait ou tout ce qu'il dit. C'est comme ça avec quelqu'un que je ressens qu'il se disait ça ne va pas durer. Genre, c'est juste pour me récupérer. Genre, ce n'est pas que ce n'est pas sincère mais ce n'est pas quelque chose qui fait partie de lui ou d'elle. Ce n'est pas vous voyez ce que je veux dire. C'est ça que je ressens. Mais c'est vrai. Merci. Il y a quelqu'un qui a souffert de l'argent peut-être. Qui a souffert de l'argent. Il y a une souffrance au niveau pro, financière. Par contre, on voit quelqu'un qui se reconstruit ou qui se focalise énormément sur sa carrière. Sur ses projets. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si ça a été arnaqué ou en tout cas il y a quelque chose qui ne nous a pas fait plaisir au niveau de l'argent mais qu'on a lâché prise et qu'on a fait qu'on a arrêté d'espérer dans ce sens-là. Bon. Je regarde en fait. Je ne vois pas de nouvelles relations dans ce jeu pour l'instant. Je ne vois pas que c'est définitif. Ça ne sort pas. Je prends le tarot. On va voir. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages supplémentaires concernant cette histoire pour être et pour quitter s'il vous plaît des messages supplémentaires. Il y a comme une petite mauvaise voix qui nous disait « Part, quitte-le, reviens pas avec lui. » Vous allez me dire « Non, c'est la voix de la sagesse. » Mais là, dans ce sens-là, non. C'est la voix, vous savez, on a deux côtés dans la tête. Je regarde un peu plus avec le tarot. On voit quelqu'un ici qui a accepté l'inacceptable, qui faisait genre qu'elle allait bien ou qu'il allait bien. Mais en fait, intérieurement, cette personne a souffert, avait du mal à se libérer ou à être libre ou à voir ou à dire ou avait l'impression d'être dans une histoire ou dans une vie qu'il ne pouvait pas ou qu'elle ne pouvait pas changer. Il y a des choses ici qui peuvent se tempérer. On peut déjà se réconcilier. Bon, réconcilier, c'est pas forcément se remettre ensemble mais déjà être dans une bonne entente. Vous voyez ce que je veux dire ? Trouver un équilibre, un juste milieu. On a des signes de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. On voit que cette personne arrive, ne veut pas lâcher l'affaire. On a énormément de force, beaucoup d'ambition dans cette histoire. Et on a des signes d'air. Donc moi, j'ai Balance, j'ai Moé Verseau. Il y a quelqu'un qui est borné là. Il y a quelqu'un qui se dit non, c'est elle ou c'est lui. Je ne me vois qu'avec lui. C'est la seule direction. Je sais qu'on est fait pour être ensemble. où j'arrive. Il y a un risque de rupture. Il y a déjà eu une rupture. Quelqu'un qui a été tiraillé, qui a souffert, son cœur a été détruit par cette histoire, clairement. Son cœur, son amour. on a une carte qui parle de début, qui parle de commencement, de renouveau. On a un changement. On nous dit qu'il y a quelque chose qui fait partie du destin. On a des cartes super bien. On a une liberté. On a des signes de feu aujourd'hui. Ils sont rares chez nous, non ? Veillet, lion et sagittaire. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici de pas normal ? Quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. Quelque chose de pas loyal, quelque chose de pas justifiable, quelque chose qui nous a fait du mal et comme si on avait un peu fermé les yeux et comme si à un moment donné tout allait bien alors que tout allait pas bien. On a quelqu'un ici qui parle de renouveau, qui parle de nouveau départ avec une personne mais on voit quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de se sentir seul, qui a besoin de voir son histoire un peu de loin en fait. Tu vois, qui a besoin de s'éloigner un peu pour voir si les choses peuvent changer dans sa vie sentimentale, dans sa vie autre. A besoin de rester seul, a besoin de réfléchir, a besoin de s'apaiser, de se reposer pour pouvoir en fait accepter on va dire le changement dans la justice, dans l'amour, dans la bienveillance. Alors ça peut-être pour un ex, c'est vrai que pour un ex ça peut parler, ça peut parler également d'un ami, ça peut parler d'une nouvelle relation, également ça m'a donné il y a eu un petit souci, ça peut parler pour quelqu'un avec qui on n'a pas été en couple, également, comme si on aurait manqué une opportunité, c'est possible aussi une situation comme ça. Ça peut être aussi on est en couple et il y a eu un truc, tout est possible. C'est vous comment vous l'interprétez de ce que je vous dis qui est dans le monde. On me parle qu'il y a quelque chose ici que si on prend le temps, si on est patient, si on met de l'amour, si on met à... si on fait les choses avec le cœur et qu'on ne se précipite pas. Les choses peuvent évoluer, peuvent grandir et peuvent en plus être stables. On peut avoir des bases stables, mais pour ça, il faut accepter le changement dans la tolérance. On a quelque chose qu'on aime, qu'on va aimer. Ça peut être également un amour fou, un amour grand. Il peut y avoir des différences entre vous, des différences... que ça soit peut-être... des différences. Ça peut être... un handicap, une différence physique, sociale, religion, culturelle, origine, ça peut être même une distance, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose apparemment qui vous différencie mais au contraire, ça fait votre force apparemment. Ça donne du piment, du tonus. Mais en tout cas, les sentiments ou le fait d'aimer la situation, elle est très puissante, tu vois. Elle est très solide. C'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose de sincère. C'est quelque chose de tangible. tu vois. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment dès le début d'avoir de bonnes bases. En fait, dès le début, mettre les choses au clair. C'est quelque chose qu'on trouve bizarre. Faut le dire. Faut le malier. Dès le début. Vraiment, dès le début. Il y a énormément d'entraide, d'efforts communs pour faire grandir, pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer, pour créer également. Il y a un petit coup de pouce également d'une personne. Si on travaille ou si on a des idées, qui nous permet de créer plus de magie, plus créer certaines choses. Également, un coup de pouce moral, optimiste également. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien le tirer. J'aime bien qu'on me tourne. Au début, c'est vrai qu'on voyait un peu. Pas quelqu'un qui se faisait désirer, mais... Mais j'aime beaucoup la tournure. du jeu. C'est très positif ici, ouais. Un beau succès, une belle reconnaissance, une satisfaction. On se sent aimé. On se sent à notre place. Il y a une très, très belle victoire. Mais... On a quand même bataillé. Il y a une très belle victoire, mais très belle victoire, mais n'empêche, on a beaucoup bataillé pour recevoir l'abondance, la stabilité, l'amour, le bonheur, l'envol, la sincérité, l'abondance, l'épanouissement. Il y a tellement qu'on va être bien, on va être bien. Plus on va être bien, plus on va sentir une aura de lumière, plus on va s'envoler. Je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens. J'aurais quelqu'un qui a bataillé quand même, qui a galéré, qui un jour va avoir énormément d'amour, énormément de reconnaissance. On va le voir, on va voir qui il est ou qui elle est vraiment après de la lutte. On voit un nouvel envol, un non-vol. On voit qu'on a pris le temps, qu'on a protégé pour que les choses grandissent. grandissent. Et là, on voit un halo de lumière, un halo en nous, un aura, une puissance vibratoire magique, une force, quelque chose de divin. Et plus on va le ressentir, plus on va sentir une connexion et une montée de lumière. Une montée, en fait, de positif. On voit quelqu'un, à un moment donné, tu vois, qu'une personne va nous aider dans un projet ou dans quelque chose comme ça qui va mettre la main à la pâte et ça va nous permettre de faire une pause, tu vois. Par contre, ok, on a beaucoup de succès, on a quelque chose qui est super, mais, on nous répète, on a énormément bataillé. On a énormément bataillé pour arriver où on va arriver. Il y a vraiment un très, très beau succès. C'est magnifique. Franchement, c'est sublime. Le bonheur ici, il est intense. Il est vrai. Il y a des gens, je suis contente parce qu'ils vont être bien, ils vont être heureux, mais genre, vraiment. Vraiment. Avec des gens qui vont leur apporter amour, compréhension, sincérité, qui vont être là juste parce qu'ils les aiment, parce qu'ils sont bien en leur présence. Il y a vraiment une construction familiale. Il y a vraiment une très belle complicité. Il y a vraiment un... Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment magique. C'est vraiment... Tout le monde mérite ça en vrai. Voilà. C'était les messages du jour. Je vous y fie les messages. Je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de ma maman. Un petit message. Et après, je vous ferai si je le trouve le jeu un jour. La vie est faite de haut et de bas, mais quand tu surmontes les épreuves, c'est tellement délicieux que tu les apprécies davantage. Il y a une personne également qui va se rendre compte que quand, en fait, les choses ne sont pas réciproques, ça ne sert à rien, en fait, de persister dans quelque chose, en fait, qui ne fonctionne pas. On te dit que tu vas également être surpris et étonné. Une belle surprise, un beau cadeau pour toi, car, en fait, l'amour arrive vers toi. Donc, voilà. J'ai envie d'utiliser un jeu, mon jeu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est des cartes spirituelles. mais, en fait, il est très grand. J'adore le violet. On va regarder ça. Un message spirituel. C'est souvent des cartes qui font du bien. Donc, voilà. Positives. Carte positive. Ça fait du bien. J'aime beaucoup. C'est le message de vie. Bon. La conscience. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices ? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. C'est trop vrai. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. C'est trop vrai. Il faut vraiment essayer d'être bien, d'être heureux et si on ne l'est pas, qu'on ne va pas bien, il faut essayer de tout faire pour l'être. Et si on n'y arrive pas, il faut se faire aider d'un spécialiste. C'est la base. Et ensuite, vraiment essayer d'avoir confiance en nous, de nous aimer et de faire vraiment ce qu'on veut et ce qu'on aime et ce qui nous plaît et pas ce qui plaît aux gens, aux autres, même si on les aime. et même si ça ne leur plaît pas ou qu'ils vont trouver ça bizarre. Tant que toi, tu sais que c'est bien, que c'est juste, il faut le faire parce que c'est ça qui va t'apporter du bonheur, c'est ça qui va t'apporter des personnes comme toi qui te méritent. pas forcément, mais c'est un début, tu vois. Et le fait de t'aimer, ça laisse place aux bonnes énergies. Ta mentalité de comment tu vois les gens, de comment tu vois les autres, de comment toi, tu te vois également. Il faut également qu'on apprenne, il faut essayer d'apprendre à se connaître, à s'aimer. Il faut s'aimer, ce n'est pas une honte de s'aimer. Au contraire. Il faut également savoir nos qualités, nos défauts, se remettre en question. Et puis voilà. Et s'éloigner un maximum des énergies toxiques, des gens qui nous rabaisent, des gens qui nous disent que tu n'es pas capable, des gens... Après, ça dépend comment tu le dis. Quand on te dit, moi, je sais, des fois, il y en a qui sont malins, ils te disent ouais, tu n'es pas capable, tu ne sais pas faire ça. Mais des fois, je sais, pour voir comment ils sont les gens, la mentalité, tu te dis ça pour te motiver. Ça, c'est autre chose. Mais après, si c'est vraiment sincère, il y a que des gens qui sont méchants, qui te rabaisent, qui... Bref. Il faut vraiment essayer d'avoir un état d'esprit positif, en fait. Enfin, moi, je pense. Et si tu as des soucis, il faut relativiser. Vous savez, moi, je relativise toujours, même si j'ai un problème. C'est vrai que ça m'énervait, mais je prends un peu de recul. Je réfléchis d'abord direct. Quelle est la solution la plus rapide, la plus simple, la plus adéquate pour moi pour régler ce problème et pour passer au-dessus et pour continuer mon chemin. Je le trouve. Comment je le trouve ? Si j'arrive à le trouver, ça c'est moi aussi. Hop, j'enclenche la démarche, le truc, je règle mon problème, j'avance. et je ne pense pas, oh là là, ça va me mettre comme ça, je ne vais pas être bien, oh là là, ça va me créer ça, je vais avoir ça. C'est vrai. Ça, c'est sûr peut-être. Mais pour peut-être éviter que ça se passe comme ça, tu agis, tu ne penses pas en mal, tu penses en bien et tu penses qu'à régler le problème. Tu n'as pas le temps. Parce que oui, peut-être que ça va se passer comme ça, mais toi, il ne faut pas que tu penses comme ça. Peut-être. Mais pour éviter ça, tu penseras si ça arrive comme ça, à ce moment-là. Tu te dirais, ah là là, oui. Mais d'abord, tu règles ton problème, t'avances. Conseil numéro 1558 de Delphi. Et tu relativises. Parce que, quand tu es, de toute façon, si tu t'énerves, si tu stresses trop, 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 ça ne va pas arranger la situation. Au contraire, ça va t'apporter encore plus de complications pour toi pour régler le problème. Tu vois ? Après, c'est facile à faire. C'est facile à dire plutôt. Il faut gérer les émotions, en fait. C'est un truc, il faut se canaliser. Mais, je vous jure que, que quand tu comprends ça, que tu prends conscience de ça, parce que tu imagines, déjà, tu es dans le caca et en plus, tu stresses ou tu t'énerves ou tu es paniqué. Comment tu veux régler le problème, en fait ? Après, je sais, ce n'est pas facile parce que je connais des gens que j'aime beaucoup et en situation inconnue, il stresse. Et du coup, c'est encore pire. Mais bon, je sais que, ouais, ce n'est pas facile. Je connais quelqu'un que j'aime très, très fort qui est comme ça. Je ne vous dirai pas qui. mais dès qu'il y a un petit problème ou quelque chose d'inconnu, hop, 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 en panique et après, c'est encore plus la panique et on est encore plus dans le pétrin. Mais bon. Après, je pense que c'est au niveau du caractère, ça, non ? Ou peut-être, je pense que tu peux arriver à te développer sur ça. Et je pense que ça, il faut essayer. C'est trop important. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez aimé, que vous avez ri. Enfin, pleurer. Après, pleurer, ça fait du bien. Pleurer, ça fait du bien. Il faut pleurer. Si tu n'es pas bien, tu pleures. Il n'y a pas de honte, ça te libère. Je te jure, ça enlève un poids. Pleurer de joie, ça fait du bien aussi. Mais là, ça fait du bien aux yeux. Ça tue. Ça émusifie l'œil. Non, c'est vrai que ça fait du bien de pleurer. Il faut pleurer. Il ne faut pas se retenir. Il ne faut pas, même si tu es en colère, tu cries. Même si tu es très sucré, tu es content, tu cries. Il faut lâcher les émotions. Ça fait du bien, ça te libère en fait. Donc voilà, je fais des bisous. A bientôt. Je vous aime. A très vite.